Derrière les fenêtres de ce bâtiment, une trentaine d'agents de l'administration fiscale, les yeux rivés sur les écrans, en pleine cyberchasse. Grâce à une intelligence artificielle, ils détectent en quelques minutes toutes les piscines des particuliers non déclarées. Ça c'est vraiment ce que l'Institut National Géographique Forestier nous envoie, donc des images de 5 km sur 5 km. Donc on en a 22 000 parce que voilà, ça couvre tout le territoire national. On va déployer notre IA qui va analyser bloc par bloc cette image-là et détecter toutes les piscines. C'est-à-dire qu'on va pouvoir croiser ces points-là au plan du cadastre et aux déclarations des contribuables. Et donc grâce à ça, on est en mesure d'identifier l'ensemble des piscines sur le territoire national et pouvoir détecter s'il y a des anomalies déclaratives, c'est-à-dire si c'est un particulier à bien déclarer sa piscine ou non. Une traque numérique qui a déjà permis de déceler 125 000 piscines illégales pour un montant de 40 millions d'euros. En moyenne, sur 100 piscines que l'algorithme détecte, il y en a une dizaine qui n'a pas fait l'objet d'une évaluation, d'une taxation aux impositions, à la taxe foncière notamment, ou à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. On avait déjà ce type d'outils auparavant, mais là vraiment, l'apport de l'intelligence artificielle, c'est vraiment d'industrialiser les processus de détection pour pouvoir aller plus vite. Un outil prometteur pour le fisc, car en matière d'équipement piscine, la France est au deuxième rang mondial derrière les Etats-Unis. Dans le viseur des autorités, les bassins de plus de 10 mètres carrés qui doivent être déclarés par les particuliers, en mairie puis aux impôts. Ce couple pensait avoir fait toutes les démarches, mais il a finalement été épinglé. La taxe foncière, on payait déjà suffisamment, enfin, déjà quand même assez cher, donc le fait de rajouter la cuisine, ça fait mal au cœur. La taxe foncière, un impôt qui va directement dans les caisses des communes. À Cujelépin, dans les bouches du Rhône, pas moins de 70 piscines ont été détectées grâce à l'intelligence artificielle. Un butin inattendu de 21 000 euros supplémentaires par an. Alors c'est la rue Victor Hugo, c'est une des rues principales de Cujelépin, et qui n'a pas vu de revêtement depuis X années, et qu'on voudrait refaire, mais budgétairement, ça a un coût. Avec la baisse des aides de l'État ces dernières années, M. le maire gère le budget de sa commune à l'euro près. Alors cette rentrée d'argent, c'est une bouffée d'oxygène. Les budgets se sont amoindris. On a aussi une masse salariale qui est assez importante, parce que les salaires aussi augmentent. Et de l'autre côté, tout ce qui est travaux publics, là aussi on a subi des augmentations incroyables. Toutes sommes qu'on peut récupérer, sans augmenter les impôts, mais des sommes qui devraient être payées, parce qu'il y a eu des constructions qui ont été faites, et puis dans un souci d'équité, c'est toujours bon à récupérer. L'administration fiscale va étendre ce système d'intelligence artificielle, pour détecter les vérandas et abris de jardins non déclarés. Une première expérimentation devrait débuter dans quelques mois, dans neuf départements, avant d'être déployée dans toute la France. Sous-titrage Société Radio-Canada